Devant vous, la Grande Odyssée, c'est jusqu'au 23 janvier, quelle jolie date. Et qui est là pour nous en parler ? Eh bien c'est notre véto, notre doc à nous, c'est Hélène Boucher qui vous en parle. C'est parti la Grande Odyssée. Oui, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. La Grande Odyssée Savoie-Montblanc a débuté ce dimanche. C'était le grand départ. Alors la Grande Odyssée, je vous rappelle, c'est cette fameuse course de chiens de traîneau qui a lieu tous les ans dans nos montagnes. Donc c'est pas une course Made in France, tout simplement. C'est une compétition sportive. Regardez ça, ce sont les images du départ de dimanche. Une aventure avec un grand A qui prône une certaine vision du sport, de la nature et du respect de l'environnement. Cette année, elle se déroule effectivement sur deux semaines, en neuf étapes. Et les concurrents vont parcourir quasiment 1000 km d'efforts, avec 30 000 m de dénivelé au total. Donc c'est vraiment un effort quasiment surhumain. Cette année, il y a 17 mûcheurs qui sont engagés avec leur chien. Et ces mûcheurs et leur chien, ce sont de véritables sportifs. Vous vous en doutez bien. Des sportifs qui doivent suivre un entraînement, qui doivent suivre également un régime alimentaire adapté. Et nous sommes allés suivre un d'eux pendant sa préparation, quelques jours avant de partir sur la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. C'est Rémi Coste qui s'entraîne à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Un sacré défi pour lui, car c'est la première année qu'il participe à la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc est une compétition de chiens de traîneau. Sur cette course de 1000 km, s'affrontent 20 mûcheurs et 300 chiens. C'est une compétition relevée qu'il faut préparer de longs mois durant. L'homme, autant que l'animal, sont des athlètes de haut niveau. Rémi Coste fait partie des Français participant à la Grande Odyssée. Un savoyard au quotidien calqué sur le rythme de ses 45 chiens. Regarde ! Ah ça c'est Coluche ! Un grand comique ! Rémi, dès le matin, reçoit un accueil très chaleureux. Ses chiens sont très affectueux. Il y a des caractères très différents. Il y en a qui sont expressifs, d'autres pas. Il y en a qui sont pas de colle. Il y en a qui sont très travailleurs, dont un peu feignants. Il n'y a pas vraiment de préférés, mais de temps en temps il y a des petits chouchous. Ces chiens appartiennent à la même race. Mais bizarrement, ils ne se ressemblent pas tous. Ce sont des euro-hounds. En fait c'est un croisement de chiens qui viennent de Scandinavie avec des chiens plus typés nordiques, américains. Viens. Jet ! Viens ici. Elle m'a bien passé en tête avec sa soeur. Allez viens ici Jet. Pour la Grande Odyssée, l'équipe est composée de 14 chiens, 10 titulaires et 4 remplaçants. Et Rémi, dans son équipe, respecte aussi la parité. Chaque chien a sa place dans l'attelage. Il y a les chiens de tête qui vont donner le rythme et la direction. Il y a des chiens rapides qui sont juste derrière. Et les chiens les plus puissants, en fait, sont tout derrière, juste devant le traîneau. Il y a 7 femelles, 7 femelles en chaleur. Donc c'est les femelles devant et les mâles derrière. C'est une manière de me motiver. A quelques semaines du prestigieux concours de la Grande Odyssée, Rémi ne relâche pas la cadence. Bien au contraire. 6 fois par semaine, c'est pour lui et son attelage des entraînements intensifs. Environ 5 heures par jour. C'est la seule course qui se déroule intégralement en montagne. Donc avec des forts dénivelés positifs et aussi négatifs. Donc il faut entraîner des chiens en conséquence. Ok, là, on dort. Si eux ne fonctionnent pas ou si moi je ne vais pas bien, on ne fera pas une belle performance. Son programme est un mélange de distance, de vitesse et de fréquence. Sur les pistes de l'espace Diamant, Rémi communique en permanence avec ses partenaires à 4 pattes. Ensemble, ils forment une équipe soudée. Ok les chiens, ok. G, G, G. C'est H pour aller à gauche. Et G pour aller à droite, c'est OK, c'est on va devant. C'est toujours des petits trucs à régler, à les motiver, à les encourager parce que ce n'est pas toujours facile. Et puis il faut qu'ils sentent que je sois derrière eux, que je sois avec eux. Ok, oh ! L'heure de la pause goûter a sonné. Ils ont fait une heure d'effort, là. Donc comme tout sportif, ils ont droit à une petite récompense, puis surtout un petit snack. Et ces snacks, c'est Sandrine, la femme de Rémi, qui les confectionne à la maison. En fait, pour cette grande compétition, c'est toute la famille qui s'investit. Pendant que Rémi, là-haut, continue l'entraînement, Axel, 13 ans, farte les skis du traîneau. Montaigne, 9 ans, masse les chiens après l'effort. Et Corentin, l'aîné, lui, se charge avec Sandrine de rentrer les 40 chiens au chaud. Allez voir, ce n'est pas de tout repos. Là, ils vont faire dodo, ils sont contents. Allez-y, zou ! Et voilà. On essaye qu'ils ne dépensent pas leur énergie bêtement à lutter contre le froid la nuit. Ils sont bien ici, ils sont tous ensemble, et puis ils sont au chaud. Au retour de l'entraînement, Rémi prépare pour ses chiens de quoi les restaurer. On a profité des bonnes conditions pour faire un entraînement assez long. Et on a fait 85 kilomètres, qui est le plus gros à la plus grosse étape qu'on aura à faire sur la Grande Odyssée. Un dîner bien mérité, composé d'eau chaude, de croquettes, d'huile de saumon et de viande. Aujourd'hui, Rémi sait qu'il a une chance d'accrocher les 3 premières places de la compétition, et ce, grâce à ses chiens. Ah oui, je suis fier de leur travail, et puis je suis fier du travail qu'on a accompli, parce que c'est un travail qu'on a fait depuis le mois d'août. Ensemble, et c'est grâce à tout ça qu'ils arrivent à tenir autant de kilomètres maintenant. Mais pour Rémi, la journée n'est pas finie. Alors que Coluche, Mirage ou Kruger se reposent au chaud, lui repart jogguer dans la nuit, pour être sûr de pouvoir donner le meilleur de lui-même le jour J. Quel sportif quand même ! Autant l'homme que les chiens, ce sont des sportifs incroyables ! Très beau reportage de Brice Martinelli et Judith Valli, je tenais à le souligner. Dites, je vais quand même vous donner des nouvelles toutes fraîches de la course. Là, à peine 11h, on a eu un point. Notre cocheur, où en est-il ? Un point... Un mois neuf, elles ne peuvent être que fraîches. Les nouvelles sont fraîches ici, ça t'as raison. Ça date bien de 11h, donc on est vraiment en plein dans l'actu. Alors Rémi, écoutez, il n'avait pas trop bien commencé dimanche-lundi, mais aujourd'hui, ça y est, il reprend un petit peu des places dans la course. Il est entre 7 et 11e dans le peloton. Donc on lui souhaite vraiment bon courage. Et la première place, c'est un Français, c'est Jean-Philippe Pontier, aujourd'hui, qui a encore la première place. Bon, encore 12 jours d'efforts, donc on leur souhaite bon courage. Ça, c'est certain. Et en tout cas, si vous n'êtes pas loin des étapes de la Grande Odyssée, je ne peux que vous inviter à aller la suivre. Et aller encourager les vétérinats aussi, qui sont tous encadrés par Dominique Grandjean, un grand vétérinaire que je salue. Ils font tous un très beau travail autour de cette Grande Odyssée, Savoie-Montblanc.